On pourrait également avoir quelques révélations. Mada Kourty avec sa toque rouge et son petit pompon va une nouvelle fois sans doute partir très vite. On est au galop en deuxième ligne déjà avec... On perd le numéro 12, le 5 au galop également, le 5 qui se désunit, Ganesh du Nord. C'est parti avec le 6, une nouvelle fois Mada Kourty qui est parti comme une balle. En deuxième position, nous avons le 3, Limala Takoda avec le 4 qui vient ensuite, My Dream, HD, Noble d'Or et 4e le long de la corde. Et on va très vite, une nouvelle fois avec ce Mada Kourty qui va s'installer en tête. Un peu plus loin, nous avons Lily Rose Volita qui est 5e. L'As du Jolinien vient en 6e rang avec Etoile de Rêve, le numéro 10. Le 5 a été disqualifié suite à son départ au galop et le peloton est très très étiré. Sous l'impulsion de Mada Kourty, le numéro 6, qui malheureusement à chaque fois qu'il part comme ça a du mal à finir ses courses. Donc espérons qu'il en garde un petit peu pour la fin. En deuxième position, nous avons recollant à son sulki, Limala Takoda qui essaye de revenir mais difficilement. Tant il y a du rythme, le 2 vient ensuite Noble d'Or avec My Dream, HD. Et on va assister à une nouvelle disqualification d'un concurrent qui tentait de garder le contact. C'est le 11, Lily Rose Volita. La favorite au grand galop maintenant et qui disparaît sur cette incartade. Qui perd beaucoup de terrain, elle n'a pas été disqualifiée pour l'instant mais elle se retrouve en dernière position. On va repasser dans les tribunes. Sous la conduite de Mada Kourty, numéro 6. Noble d'Or qui attaque maintenant le numéro 2 et qui va venir prendre l'avantage. Disqualification du 12 qui pique Lightestar. La faute du 4, faute de My Dream HD. Une course par élimination, le 11 a été disqualifié suite à sa faute. On est à 900 mètres du but avec Noble d'Or qui prend l'avantage sur Mada Kourty, numéro 6. Qui lui résiste quelque peu. En troisième position, nous avons le 3, Limala Takoda qui a un peu de mal à tourner dans les virages et qui s'écarte d'ailleurs de la corde. Ce qui permet à un de ses adversaires de se rapprocher, c'est le numéro 10, étoile de rêve qui lui fait la corde. Alors qu'en dehors, le 7, l'autodove se rapproche à son tour. Disqualification du 4, My Dream HD suite à sa faute. Ligne d'en face avec Mada Kourty qui tient tête pour l'instant à Noble d'Or. Le 6 devant le 2. Derrière, il y a une cassure pour retrouver le numéro 7, l'autodove. Et puis on plafonne complètement avec Limala Takoda. Le tournant final dans quelques instants avec Noble d'Or qui veut prendre l'avantage sur Mada Kourty qui n'a pas encore dissonant des mots. On se rapproche bien maintenant avec le numéro 9, Last Pretender, qui vient en troisième position. Et derrière, il y a le numéro 7, l'autodove. Les autres sont trop loin pour jouer le moindre rôle. Bientôt la sortie du tournant avec Last Pretender qui vient très vite aux côtés de Noble d'Or, le numéro 2. En troisième position, c'est le 7, l'autodove qui vient attaquer Mada Kourty qui est plus courageux que les dernières fois. L'ultime à droite avec Noble d'Or qui résiste pour l'instant. Non, c'est Last Pretender qui prend l'avantage, le numéro 9. Last Pretender qui se débarrasse du Noble d'Or. Last Pretender, le numéro 9, qui va doubler la mise après sa victoire à Tongre. Le 9 qui s'impose, la deuxième place pour le 2, Noble d'Or. Et la troisième place en Last Pretender pour le numéro 8 qui a très très bien fini. Un très bon dernier 500 mètres.